Salut ! Si vous êtes ici, c'est que vous êtes au courant de la crise écologique et que vous voulez y faire quelque chose à votre niveau. Aurélien Barrault fait partie des personnes qui me motivent énormément, mais je peux comprendre que certains d'entre vous le trouvent décourageant. Nous avons compris que les choses étaient vraisemblablement pire encore que ce qui était envisagé à l'époque. On a déjà tué l'essentiel des insectes, l'essentiel des mammifères sauvages et l'essentiel des arbres. Donc c'est pas une crainte pour demain, c'est un constat quant au passé. Et oui, il met les deux pieds dans le plat en disant très concrètement tout ce que l'humanité a déjà détruit sur la planète, en dressant un bilan vraiment moche mais malheureusement réaliste. Et en plus de ça, il donne jamais de solution concrète pour agir et pour changer les choses, et pourtant nous c'est ce qu'on veut. Que faut-il faire ? C'est quoi le monde rêvé d'Aurélien Barrault ? Autorisez-moi s'il vous plaît à n'être pas trop prosaïque, c'est-à-dire pas trop concret. Comment faire pour déconstruire cette culture ? Bon bah ça c'est la question centrale à laquelle j'ai pas la réponse. Aujourd'hui j'ai envie de commenter la dernière interview d'Aurélien Barrault, qu'on puisse se servir de sa critique de la société pour mettre en pratique des actions concrètes dans nos vies. Grand accueil pour un grand monsieur ! Bon allez, je vais profiter de cette vidéo pour réaliser mon rêve d'un jour discuter en vrai avec Aurélien Barrault, et je vais faire semblant de m'adresser à lui pour de vrai. Alors salut Aurélien Barrault, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je fais un peu d'astrophysique, un peu de philosophie, un peu de poésie, et je suis simplement un habitant de ce monde. Généralement je rappelle que je m'exprime en mon nom propre, et que je ne suis pas spécialiste de ce dont je parle, quand je parle d'écologie, normalement quand je parle de trou noir je suis un tout petit peu spécialiste, mais finalement cette réserve je la fais de moins en moins, parce que ça me pose de moins en moins de problèmes. Parce qu'en réalité il faudrait être géologue, il faudrait être climatologue, il faudrait être médecin, biologiste, philosophe, mathématicien, physicien, poète, et donc personne n'est en réalité légitime pour faire face à ce qui à mon avis n'est pas simplement un problème écologique, mais véritablement comme tu le disais, une crise civilisationnelle, et donc ça me pose de moins en moins de problèmes de m'exprimer en tant qu'être vivant. Parce que ça je le suis quand même. D'après toi, aujourd'hui en 2024, où est-ce qu'on en est de cette crise civilisationnelle ? Depuis toutes ces années où on entend parler de transition écologique, est-ce qu'il y a des choses qui ont enfin commencé à bouger ? Je crois que nous avons compris que les choses étaient vraisemblablement pire encore que ce qui était envisagé à l'époque. A mon avis, et au-delà du seul problème écologique, ce moment-là, fin 2023, début 2024, a été un grand moment de vérité au niveau international. Et je crois que globalement, on est en train de découvrir que tout ce qui avait été mis sur la table était non seulement correct, mais était généralement très sous-estimé. Et je crois pas qu'on puisse vraiment, vous voyez, se gargariser ou s'enorgueillir de ce que tout le monde appelle la prise de conscience. Bon, moi je trouve que je suis français, il y a quelques jours il y a eu les élections européennes, et ce qu'on a vu c'est, comme partout, essentiellement une grande montée de l'extrême droite. Alors ça m'agace un peu parfois l'effet microcosme, vous savez, des écolos qui se parlent entre eux et qui se disent « oui, là il se passe quelque chose ». Oui, il se passe quelque chose, en effet, c'est la montée de l'extrême droite essentiellement partout dans le monde. Donc ne nous enfermons pas comme ça dans une vision un peu trop enjolivée, qui nous donnerait l'impression que parce que nos amis, nos enfants et nos parents commencent à comprendre l'essentiel du problème est sous contrôle. Non, non, en réalité le déni n'a jamais été aussi fort, et donc je crois que l'angoisse est à son paroxysme. Pardon, on est content d'être là ! On peut dire que tu fais une entrée fracassante, fidèle à toi-même. J'ai envie de rebondir sur la prise de conscience et l'effet microcosme dont tu parles. Je pense effectivement que l'effet microcosme est un billet qu'on a quand on commence à s'intéresser au sujet de l'écologie et au monde alternatif, on rencontre de plus en plus de personnes qui s'y intéressent aussi et qui sont engagées là-dedans, et on peut avoir cette impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et qui en ont conscience, mais je crois en effet que c'est un billet parce qu'il n'y a pas forcément plus de personnes qui prennent conscience, seulement il y en a plus dans notre entourage, ce qui nous donne cette impression. Parce qu'en vérité, notre entourage est composé d'une infime partie de la population, vraiment infime, et on peut tout à fait être entouré de personnes qui pensent comme nous et qui ont des aspirations qui nous ressemblent. Cela dit, là où je trouve que c'est pas une fatalité et qu'on peut en tirer profit pour notre santé mentale et agir avec motivation, c'est qu'on peut, effectivement, dans notre quotidien et dans notre entourage proche, être au contact de personnes qui nous stimulent et qui nous motivent, et aussi pouvoir créer des projets ensemble avec des personnes qui partagent ces convictions écologiques par exemple. Finalement, on peut trouver un microcosme ou créer son propre microcosme avec d'autres personnes, avec qui partager ses valeurs, avec qui imaginer le monde de demain. Et sans forcément parler de changer le monde, c'est peut-être simplement déjà changer sa vie et son environnement. Je pense que c'est déjà une mission énorme, le fait d'y arriver et de mettre en pratique des choses concrètes avec d'autres personnes, créer des sortes de micro-sociétés. Ça fait déjà énormément de bien à la société, à très petite échelle certes, mais je pense pas qu'on puisse avoir la prétention de changer le monde. Si on peut déjà changer sa propre vie et son propre environnement, c'est déjà vivre une autre réalité que la société qui nous est proposée aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon, c'est déjà une mission accomplie. Mais alors effectivement, ça n'empêche pas qu'à une échelle plus large sociétale, il y ait une crise civilisationnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ça, je pense que c'est vraiment très important. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Donc il y a le niveau zéro, c'est ne pas se rendre compte qu'il y a un problème. Bon, ça, c'est une sorte de négationnisme qui ne m'intéresse pas tellement. Puis après, vous avez celles et ceux qui ont compris. Parce que, je me permets de le rappeler, l'essentiel est déjà fait. On a déjà tué l'essentiel des insectes, l'essentiel des mammifères sauvages et l'essentiel des arbres. Donc c'est pas une crainte pour demain. C'est un constat quant au passé. Oui, tu penses par exemple à la déforestation qui détruit les habitats de la faune sauvage, aux pesticides qui tuent les insectes, et à la pollution qui rend la terre de moins en moins habitable. Et donc, parmi celles et ceux qui ont compris, qui savent cette espèce de vérité incontestable, il y a le niveau d'analyse qui consiste à dire, bon, nous sommes conscientisés, donc nous allons tenter les efforts nécessaires. Et je crois que le dire comme ça, c'est très problématique. Parce que si on le formule de cette manière, c'est d'ailleurs ce que disent souvent nos dirigeants, ils ne le font même pas d'ailleurs, mais ils le disent. Il va falloir se tirer la ceinture. Mais le dire comme ça, c'est faire comme si, dans un monde idéal, nous pourrions continuer à l'identique. C'est faire comme si le vrai problème était un problème de pérennité, parce que, et c'est vrai, nous n'avons pas les ressources, par exemple, pour continuer ainsi éternellement. Mais c'est même pas ça la question. La question est, quand bien même nous le pourrions, est-ce que nous le voudrions ? Parce que si on y réfléchit un peu, l'essentiel de ce qui aujourd'hui met effectivement factuellement la biosphère en danger, ne nous rend pas même heureux. Donc la question n'est pas comment continuer encore un peu plus, sachant qu'il y a des contraintes. La question est, ne nous sommes-nous pas plutôt fourvoyés quant à la direction suivie ? C'est clair que notre société est toujours plus consumériste, de plus en plus lourde administrativement, et de plus en plus contrôlée par la finance. Je pense qu'ici, on est nombreux à s'être rendu compte qu'on peut être beaucoup plus heureux en se détachant de nos possessions, avec le minimalisme, de tout ce qui nous emprisonne et ce qui alourdit nos élans de vie. Mais tout ne repose pas dans nos mains. On voudrait aussi des actions politiques sérieuses. Nous sommes très doués, de façon sociétale, pour l'inertie. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous regardez comment fonctionne le pouvoir politique, c'est toujours sous hypothèse d'inertie. L'inertie, vous savez, en physique, c'est la capacité des corps à continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'a découvert Newton. C'est qu'en fait, l'état naturel des corps, ce n'est pas le repos, contrairement à ce que croyait Aristote. C'est de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est exactement ce que font nos dirigeants. Mais en même temps, ils le font parce qu'on leur demande. Ah, moi je t'assure que je ne leur demande pas ça. Au contraire, je rêve d'une politique qui s'engage radicalement pour les gens et pour l'écologie, et qui arrête de fonctionner comme une entreprise, à caresser les lobbies dans le sens du poil, à faire des partenariats véreux, et à miser sur le capitalisme et sur la technologie, plutôt que sur la décroissance. D'ailleurs, même pour le changement climatique, les politiques parlent surtout de solutions technologiques, plutôt que de réduire le consumérisme. Toi, tu dis même que le climat est qu'une petite partie du problème de notre crise civilisationnelle. Tu peux nous en dire plus ? Pourquoi ce n'est qu'un petit bout du problème ? D'abord, réponse d'ingénieur. Parce que, dans l'affaissement de la vie sur Terre, vous le savez bien sûr, le réchauffement climatique jusqu'à ce stade n'a pratiquement joué aucun rôle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Il va devenir problématique. On est tous d'accord là-dessus. Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être climato-sceptique, quand même. Donc, ça, on est d'accord. Mais à ce stade, il n'a pas joué de rôle. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont encore plus importants. Notamment, la destruction des espaces naturels. Les vivants non humains, et certains vivants humains, d'ailleurs, n'ont plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. La pollution, qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Vous êtes bien d'accord que si là, je déverse du mercure dans le lac Léman, ça ne change rien, ça ne change rien à la température moyenne de la Terre. Mais j'ai quand même détruit tout l'écosystème. C'est un problème complètement différent, la pollution. L'introduction par les humains d'espèces invasives, l'interruption des cycles bio-géochimiques, et ainsi de suite. Donc vous avez beaucoup d'autres causes aujourd'hui d'affaissement de la vie que le réchauffement climatique. Donc en ce sens, ce qu'on va dire trivial, ce n'est qu'une partie du problème. De façon un peu provocatrice, je dirais que c'est le moindre de nos problèmes, que c'est le plus facile à traiter, et que c'est peut-être le seul qui permette encore de faire perdurer cette impression délirante suivant laquelle nous sommes face à un problème d'ingénieur qui attend des solutions d'ingénieur. Parce que c'est tout ce que nous sommes capables de penser. Nous sommes devenus une société d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a cette manière de voir qu'il y a un problème technique, une solution technique. Et le réchauffement climatique, en tant que conséquence des émissions de gaz à effet de serre, c'est effectivement un peu le cas. C'est-à-dire que si on pouvait, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible, mais si on pouvait continuer à l'identique en diminuant ou en annulant les émissions de gaz à effet de serre, il est vrai que le problème climatique sera résolu. Et donc, cette manière de se surfocaliser sur le climat, c'est une manière de nous faire croire, mais c'est une sorte d'illusion collective, ce n'est pas un complot fomenté par quelques-uns. C'est une sorte de magie collective qui nous pousse à nous dire « Allez, on va encore pouvoir continuer un peu dans la pensée inertielle, sans déconstruction, sans risque. » Pourquoi ? Parce qu'on a un problème d'ingénieur, c'est qu'on émet trop de CO2. Or, un problème d'ingénieur, ça se résout. Ah bon ? Le réchauffement climatique, ce n'est pas un complot des dirigeants de ce monde ? Je plaisante évidemment, je n'y crois pas non plus. Et ton image de la magie collective, je la trouve assez parlante. On entend aussi parler de l'égrégore. C'est en quelque sorte la somme de tous les élans individuels. Ça, j'y crois. Le monde ressemble à ce qu'on insuffle et à ce qu'on accomplit. Et quand on devient assez nombreux à aller dans une même direction, le monde prend une toute autre tournure. Je suis convaincu d'à quel point c'est important d'être droit dans ses convictions, à titre individuel, et de mettre le plus possible d'actions concrètes en pratique dans sa vie pour les manifester dans le monde. Et je pense que ça passe par la remise en question. Oui, j'en ai parlé avec des chefs d'entreprise, des gens très riches, très puissants. Et j'aurais dit, mais quand même, pourquoi vous le faites ? Et je croyais être un peu insultant en disant, bon, je pose des questions très naïves à des gens très brillants. Et en fait, ils m'ont dit, ah mais vous avez raison, on ne s'est jamais posé la question. Non mais sérieusement, mec, t'as un bac plus 25, tu sors de polytechnique, t'as 20 000 personnes sous tes ordres et tu gagnes 20 000 euros par mois, et tu t'es jamais demandé pourquoi tu fais ce que tu fais. Et en fait, non. Et je leur jette pas la pierre. C'est pareil dans mon métier, c'est pareil pour moi, et c'est pareil pour nous tous ici. L'immense majorité de ce qu'on fait, on le fait par inertie. Mais je suis tellement d'accord. Ce que t'appelles l'inertie, moi je la vois comme notre zone de confort. Et on est tous empêtrés dedans. C'est difficile de sortir de cette zone de confort parce que c'est l'habitude que l'on a. Et ça nous pousse, en sortir, ça nous pousse à aller vers l'inconnu. C'est effectivement toujours plus facile de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on le connaît, tout simplement. Et même si une situation ne nous convient pas ou qu'elle est inconfortable, parfois on préfère continuer de la vivre ou de la subir plutôt que de changer parce que le fait d'aller vers de l'inconnu nous fait peur, nous confronte à nous-mêmes. Et souvent, on préfère rester dans une situation que l'on connaît même si elle ne nous plaît pas complètement plutôt que de prendre le risque d'en changer. Pourtant, c'est en prenant ce risque qu'on donne aussi une chance à du mieux, à une meilleure vie. Et pour ça, il faut savoir faire des choix. Et moi, je suis extrêmement heureux d'avoir fait ces choix quelques années auparavant, de tout plaquer, mon travail, mon logement, pour vivre maintenant en tiny house, sur le terrain de la ferme. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises à quel point il y a eu des périodes difficiles, des périodes de transition émotionnelle. Mais une fois qu'elles sont passées, ce nouveau cadre de vie devient la nouvelle routine, la nouvelle zone de confort finalement, mais qui est passée à un niveau au-dessus. Mais pour oser faire ces choix, il faut déjà s'être posé les questions de ce que l'on veut. Se demander ce qui est beau, c'est-à-dire ce qu'on aime en réalité, ce n'est pas du tout une question anodine, c'est une question très concrète, très effective en fait. Et il me semble que commencer à se la poser, c'est extraordinairement plus important que d'essayer de faire des bilans carbone et de se dire « bon, aujourd'hui, je ne vais pas faire tel déplacement ou je vais prendre le train ». Bien sûr, il faut le faire. Bien sûr. Si on peut aussi faire attention au bilan carbone, bravo, super. Mais c'est de l'infime ça. Ce n'est pas de l'immense. Et maintenant, il faut regarder l'immense. Si vous voulez vous demander si ce que vous faites est plutôt bénéfique ou plutôt maléfique, je ne crois pas que le bon prisme soit « je fais mon bilan carbone ». Si j'aimais peu de CO2, je suis un gentil. Si j'aimais beaucoup de CO2, je suis un méchant. Je crois que ce n'est pas vrai. C'est plus subtil que ça. Est-ce que je produis de l'inertie ou du déraillement ? C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais corrobore le monde tel qu'il est ? Auquel cas, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même, et c'est mon cas, un rouage de quelque chose qui mène à la mort, ou est-ce que ce que je fais produit de l'ailleurs ? Alors évidemment, l'ailleurs, ça peut être pire aussi. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que c'est différent, c'est forcément mieux. Mais au moins, ça nous donne une chance. Alors attention, il ne faut pas penser qu'être attentif à nos gestes quotidiens, ça ne sert à rien. Effectivement, comme le dit Aurélien, c'est utile, il faut le faire. Mais je le rejoins complètement sur le fait que se focaliser uniquement là-dessus n'est pas non plus la seule solution et n'est pas forcément le plus important. Moi, je l'illustre d'une autre façon. Si maintenant, on était par exemple irréprochable sur le plan en dessous du quota de une tonne et quelques de CO2 mentionné, bref, qu'on aurait un mode de vie durable, mais qu'on agirait dans la haine, dans la colère, dans l'indignation permanente et qu'on ne dégagerait pas du tout d'amour ou de gratitude envers tout ce qu'on fait et envers les autres, eh bien, je pense que ce n'est même pas la peine de le faire. Ou bien, si on le fait dans la frustration ou dans des élans d'éco-anxiété et qu'on n'est plus capable de ressentir de la joie de vivre, de la sérénité ou de l'émerveillement devant cette magie et ce miracle d'être en vie, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel dans ce cas. Et je crois que c'est sur ces choses essentielles qu'il faut se focaliser avant d'aller plus loin dans ces démarches. Parce que si on est bien en soi, si on est en paix, qu'on est aligné avec soi-même, alors toutes les démarches écologiques ou même les choix de vie un peu plus radicaux se feront beaucoup plus sereinement et auront beaucoup plus de chances de réussir. Certains, certaines ici, sans doute, aiment la peinture. Mais est-ce qu'il leur viendrait à l'esprit de dire que le monde n'est que peinture ? Ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est très important la peinture. Ça a eu un rôle énorme dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des représentations. C'est très important la peinture. Mais qui dirait que la totalité du réel est peinture ? Ça n'a aucun sens. Eh bien moi, je prétends simplement que c'est vrai aussi pour la science. La science est merveilleuse. Il n'empêche que malgré cette beauté dont je suis un fervent apôtre, la science n'est qu'une projection parmi une infinité d'autres sur le réel. La question qui est importante aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas une question scientifique. Tout détruire autour de nous, ce n'est pas une erreur scientifique. Scientifiquement, ce n'est pas faux, la preuve ça marche. Ce n'est pas faux puisque ça marche. On est en train de le faire. On est en train de tout détruire. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une erreur scientifique. La question, ce n'est pas de savoir ce qui est scientifiquement juste. La question est de savoir ce qui est éthiquement, esthétiquement, philosophiquement, poétiquement, désirable. Une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, la science peut éventuellement aider. Ça, c'est vrai. Mais c'est secondaire ça. C'est très secondaire. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous ? Qu'est-ce qui nous importe ? Où on veut aller ? Et voyez bien que ça, c'est une question qui est fondamentalement non scientifique. Et moi, je pense que c'est ce qui nous empêche de rêver. C'est une question d'inventer, d'ouvrir le champ des possibles. Rêver, c'est le point de départ de tout ce qu'on entreprend dans nos vies. Mais j'ai pu me rendre compte que mon imagination ne peut fonctionner que quand je lui donne du temps et de l'espace. Il ne faut pas que je sois ultra occupé, à courir partout et à penser à plein de choses en même temps, ni à distraire mon cerveau avec de la musique pendant que je fais la vaisselle, à regarder un film en mangeant ou à passer tout mon temps avec plein de monde. Il faut du vide et du silence pour rêver, que nos pensées puissent vagabonder. Mais nos modes de vie ne nous incitent pas trop au vide, n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte qu'aucune idée n'est plus dégueulasse que celle qui consiste à laisser entendre que nous n'avons pas le choix. On l'entend souvent, ça, quand même. Oui, oui, le monde ne va pas très bien, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est ça, nous, les humains. C'est en nous, c'est comme ça, c'est notre essence, c'est cette prédation. Mais ça, c'est fondamentalement raciste. Parce que c'est déshumanisé, précisément, toutes et tous les autres qui ont habité cette planète avec des rapports au monde qui ne sont pas du tout ceux de l'Occident contemporain. Et donc, notre histoire, celle de l'humanité, est constellée d'autres manières d'habiter le monde. L'agencement économico-culturel qui est le nôtre est extraordinairement récent. Notre civilisation durera moins longtemps que la civilisation égyptienne, c'est sûr et certain. Donc, il faut qu'on fasse preuve d'un peu d'humilité. N'oubliez pas que Cléopâtre est plus proche, en termes temporels, de l'iPhone que de la construction des pyramides de Gizé. La civilisation égyptienne, c'est long. C'est très très long. Donc, on est, voilà, un petit atome, comme ça, dans ce gigantesque déploiement. Et l'idée que les choses ne peuvent pas être différentes est un négationnisme historique. Là encore, pour moi, c'est une vraie motivation. La mondialisation, la science et la technologie ont permis plein de progrès, mais qui sont fragiles parce qu'ils sont encore jeunes. Notre société de surconsumérisme telle qu'on la connaît n'a même pas un siècle. Je pense en particulier à l'après-seconde guerre mondiale. On est né dans cette société et on n'a aucune idée d'à quoi pouvaient ressembler des modes de vie beaucoup moins confortables et libertaires tels que pouvaient le vivre nos arrière-arrière-grands-parents, ce qui est vraiment très proche de nous. Alors moi, ça me plaît d'apprendre à retrouver des savoir-faire d'antan, comme au bon vieux temps, par exemple de la transfo pour conserver ses légumes, réparer ses vêtements, utiliser des outils manuels et tout ce qui peut se rapprocher à de l'autonomie. Mais bon, a priori, ça reste des démarches personnelles. Les entreprises n'ont pas l'air de suivre cette direction. En ce moment, dans la Silicon Valley, ils s'amusent à faire des drones sous-marins. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire. Les conséquences dévastatrices que ça aura non seulement sur les écosystèmes qui se trouvent sous l'eau, mais même sur notre rapport à ces choses. Vous vous rendez compte que ce qui est intéressant dans le surgissement de la vie, c'est précisément une rencontre inopinée. Si notre compréhension de ce qu'est la mer va se résumer maintenant à ce que YouTube nous en montrera, c'est déjà plus la mer, c'est YouTube. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, cette idée que tout ce qui peut être fait doit être fait, non seulement elle est dramatique, elle est intellectuellement nulle et éthiquement pernicieuse, mais je vous fais remarquer qu'elle est exclusivement réservée à la technologie. C'est-à-dire que fort heureusement, on ne l'applique nulle part ailleurs. Imaginez si vous disiez à vos employés, si vous êtes chef d'entreprise, je vais te faire subir tout ce que je peux parce que je le peux. Vous aurez un taux de démission assez élevé. Imaginez si vous le disiez à vos enfants, si vous le disiez à vos collègues, à vos amis, on ne le fait jamais ça, de se dire tout ce qui est possible va être réalisé. C'est vraiment l'apanage de la pensée ingénérique. Oui, et je pense que là-dessus, on se doit de refuser certaines choses, de réduire le nombre d'outils électroniques qu'on utilise par exemple. J'ai bien dit outils parce que selon la situation de chacun, on peut avoir besoin de certains appareils, mais c'est intéressant de se poser sincèrement la question du besoin pour se demander s'il y en a certains dont on pourrait largement se passer. GPS, voiture suréquipée d'options, trottinette électrique, montre connectée, casque de réalité virtuelle, tablette numérique, voire même smartphone. Toi par exemple, tu critiques l'industrie spatiale qui est l'apogée de la technocratie. Oui, je critique l'industrie spatiale. Celle d'Elon Musk évidemment, mais même celle de Thomas Pesquet parce que je trouve que c'est vraiment une faillite symbolique. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? La vie s'effondre ici, donc regardons là-bas. C'est très fort. On a des constellations de satellites qui vont nous empêcher de voir les véritables constellations. Vous vous rendez compte que même ça, ils sont en train de nous le voler, même ça, ils sont en train de le mécaniciser. L'autre chose qu'on ne me pardonne pas, c'est de critiquer la fusion nucléaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, la fusion nucléaire, c'est une hypothétique source d'énergie qui serait presque propre et presque infinie. Et ça, on se dit, alors quand même, si même ça, ils le critiquent, il est vraiment ronchon parce que, évidemment, que ça nous sauverait. Alors, premier point, c'est pas du tout évident que ça marche, mais quand bien même ça fonctionnerait, je maintiens que ça ne serait pas une bonne nouvelle. Et la raison pour laquelle ça ne serait pas une bonne nouvelle, elle est très simple, c'est que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas l'origine de l'énergie, c'est ce qu'on fait de l'énergie. On utilise l'énergie pour tout dévaster. Croyez-vous vraiment que si on pouvait continuer de façon plus facile, de façon moins coûteuse, on se dirait instantanément « Ah bah tiens, maintenant que c'est facile de le faire, on arrête tout. » Mais enfin, arrêtons d'être bisounours, soyons un peu sérieux. Si nous n'avions plus aucun frein dans notre utilisation de l'énergie, évidemment que si nos valeurs n'ont pas été entièrement remaniées, nous l'utiliserions pour parachever notre travail de réification, de dévitalisation systématique du réel. Honnêtement, je pense que c'est en effet ce qui nous pend au nez et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la voiture électrique. à aucun moment on ne nous parle de réduire l'utilisation. Elle reste toujours aussi intensive mais on cherche juste à la rendre plus propre. Mais sans être bisounours, j'ai toujours en tête la citation de notre bien-aimé Coluche qui parlait des objets de consommation en général et dire qu'il suffirait d'arrêter d'en acheter pour que ça ne se vende plus. Il voyait déjà juste dans les années 80. Et pourtant, depuis, le surconsumérisme n'a pas arrêté de s'intensifier, déjà parce qu'on est plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 40 ans et aussi parce que le marketing continue de nous pousser à acheter sans réfléchir. Nous, ici, on veut faire autrement. On réduit notre consommation, on boycotte certaines marques et l'élevage intensif, on soutient les initiatives locales de petite échelle. Bref, on fait notre résistance avec parfois l'impression d'être en contradiction voire en conflit avec notre entourage. Résistance, par exemple, c'est plutôt améliorativement connoté. Les résistants, on aime bien. Mais le problème, c'est que pour résister, il faut savoir contre quoi résister. Et l'ennui, c'est qu'on n'a pas encore vraiment identifié les ennemis parce qu'on sait très bien qu'on a en grande partie un ennemi intérieur parce qu'on est tous et toutes, enfin moi, en tout cas, je suis évidemment fautif aussi et je participe parce que je dénonce. Et donc, c'est compliqué de se battre contre soi-même. Je pense que trahison, c'est plus intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'attendus qui pèsent sur nous qui sont des attendus qui viennent essentiellement de quoi ? De nos proches, de nos environnements, de nos enfants, de nos parents, de nos collègues. Et donc, finalement, une grande partie de ce qu'on fait, on le fait parce qu'il y a beaucoup de regards sur nous qui nous demandent implicitement et là, je trouve que ce serait intéressant d'être traître. C'est-à-dire traître à sa caste, traître à sa patrie, traître à sa race. C'est la trahison à tous les attendus qui ne sont pas même explicités et qui néanmoins nous dirigent. Oui, tu veux dire toutes ces attentes que peuvent avoir notre famille, nos amis et nos collègues, cette sorte de pression sociale qu'on nous fait subtilement ressentir dès qu'on sort des chemins conventionnels. Je pense que ça, c'est le plus grand frein à nos changements d'habitude. C'est effectivement pas facile de se comporter différemment dans une société à sens unique. Par exemple, c'est pas le plus facile de vivre sans smartphone ni voiture comme moi aujourd'hui. Certes, c'est pas non plus le plus facile de devoir faire des compromis alimentaires quand on est végétarien. C'est clairement plus facile de se comporter comme la majorité des gens dans un monde conçu pour fonctionner selon certaines normes. Alors comment faire pour passer à l'action, pour oser franchir le cap ? Je n'ai pas de meilleurs conseils. Parfois, on me dit mais bon, vous êtes un peu quand même un télo, vous dites des grandes phrases comme ça, mais concrètement, vous ne donnez pas beaucoup de solutions. Et ça m'a une gasse parce que j'ai l'impression de ne parler que de solutions concrètes. Penser, c'est concret. Il n'y a rien de plus concret que de penser. C'est simplement de dire au gamin au lieu de changer ton iPhone tous les deux ans, tu vas le changer tous les trois ans. Mais ça n'a mais aucun intérêt. Il n'y a zéro remise en cause là-dessus. Moi, je n'ai pas du tout envie de dire ça à mes enfants. J'ai juste envie de leur dire penser en fait. Juste se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, je trouve que ça a déjà une influence gigantesque. Penser, c'est concret. Mais merci. Effectivement, il n'y a pas de solution tout indiquée. J'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo et on l'entend régulièrement, selon la situation de chacun, il y aura des solutions à trouver. C'est donc à chacun et chacune d'entre nous de penser, de se donner de l'espace pour pouvoir réfléchir et imaginer les solutions qui nous correspondront. Il y a aussi toutes les émotions dont on n'a pas trop parlé, comme la peur, la crainte. Et ça, ce sont des choses qui peuvent aussi être travaillées grâce à des petits exercices comme la méditation, par exemple. Quand on est au clair avec soi-même et qu'on est en paix à l'intérieur, que les émotions sont apaisées, on peut aller à la rencontre des autres avec une meilleure assurance et être plus convaincant quand on a envie de parler de ces changements de vie à ses proches, par exemple. Des solutions toutes faites sur un plateau, il n'en existe pas, mais des outils pour être plus assuré soi-même, et pouvoir mieux assumer ses propres choix dans la vie, il en existe. On pourra aussi penser à la communication non-violente si vous avez des difficultés à vous exprimer avec vos proches quand il s'agit de sujets délicats. Ça peut permettre d'être mieux compris parce que soi-même, on explique plus clairement et on expose plus clairement nos projets. Mettre en pratique, ce ne sont donc pas juste des petits gestes écologiques ou des changements de vie, c'est aussi un changement de tempérament et un changement d'acceptation de qui on est. Enfin bref, finalement des choses profondes en lien avec les valeurs tels que le disait Aurélien. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette interview. Vous pouvez aller la voir en entier, j'ai mis le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. J'espère avoir tenu mon objectif d'apporter quelques solutions concrètes à tous les beaux discours d'Aurélien Barraud. Si à tout hasard tu vois cette vidéo, sache que je suis vraiment reconnaissant de tout ce travail de documentation et de diffusion que tu fais pour cette cause qui est extrêmement importante et qui mérite effectivement qu'on s'y arrête un certain temps pour y réfléchir et prendre des mesures. Prenez bien soin de vous et de tout le règne vivant qui vous entoure, c'est le plus important.